Générique Bonsoir, Pierre-Ange Mouzille, vous êtes le candidat du Parti Communiste dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud. Vous avez 28 ans, vous êtes salarié, militant du Parti Communiste depuis 10 ans et c'est votre première candidature à une élection législative. Alors, candidature de gauche, mais une gauche qui n'est pas unie une fois encore, puisque l'accord national passé entre LFI, le Parti Socialiste, les Verts et le Parti Communiste ne s'applique pas en Corse. Alors, pour quelle raison ? Oui, bonsoir. Alors, effectivement, l'accord qui a été conclu entre les principaux partis de gauche et représentants de l'écologie politique est caduque pour la Corse. C'est une chose que nous regrettons et pour une raison simple, c'est que suite à cette annonce, nos deux secrétaires départementaux, donc Anissa Floramzian et Michel Stéphanie pour la Haute-Corse, ont écrit à notre direction nationale pour avoir un peu plus d'explications. Et la réponse qui nous a été donnée, c'est que c'était une volonté qui avait été obtenue par la délégation de la France insoumise. Et nous n'avons pas eu plus de réponse que cela. Donc, nous le regrettons fortement, sachant qu'en plus, on commence à voir qu'il y a une réelle dynamique au niveau national qui se crée derrière cette union, qui était attendue par le peuple de gauche. Et malheureusement, en Corse, ceci apparemment semblait être impossible. Alors, vous aurez un concurrent dans votre circonscription. Alors, c'est quelqu'un de l'insémamant, car là, c'est plus local. Ce sera Dylan Champaud, là aussi, une division qu'on a du mal à comprendre. C'est pas la même logique ? Eh bien, écoutez, nous avons essayé de créer une union locale. Je ne vous cache pas que nous nous sommes rencontrés à trois reprises pour essayer donc de présenter un candidat unique dans le cadre de circonscription de Corse. Cela a été vite rendu impossible pour une raison simple. C'était notre désaccord en ce qui nous concerne, mais aussi en ce qui concerne les représentants d'Insem la Manque au sujet de l'inscription de la Corse dans l'article 114 de la Constitution. Donc, la France insoumise a fait le choix, donc, pour la dernière rencontre de nous poser un lapin, de ne pas dénier venir. Nous le regrettons. Ensuite, localement, concernant la deuxième circonscription, nous leur avons proposé une suppléance. Nous considérions que nous étions tout à fait légitimes à nous présenter à cette élection au regard des cinq années passées. Malheureusement, la main tendue n'a pas été prise de leur côté. Alors, avec ces divisions, quel sens vous donnez à votre candidature ? Quel message spécifique vous allez porter ? Le message est très clair. Nous, de notre côté, nous nous inscrivons dans cet accord national, quoi qu'il en soit, dans cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Et notre message sera identique au message porté nationalement. Et en plus, concernant la seconde circonscription de la Corse du Sud, vu le nombre de personnes vivant avec de maigres revenus, raison de plus pour appliquer la série de mesures prévues. Alors, justement, la chartée de la vie, le pouvoir d'achat, les retraites, ce sont des thèmes qui vont être au cœur des débats dans l'Assemblée nationale dans les années à venir. Quelles seront vos propositions en ce domaine ? Alors, si une majorité de gauche se dégage à l'Assemblée nationale, ce que nous, militants communistes, souhaitons, nous nous engageons, et ce, dès le 1er juillet, à nous battre pour obtenir toute une série de victoires. La première, relever le SMIC à 1 400 euros net. Deuxième loi que nous souhaiterons faire passer, s'assurer le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Nous demanderons aussi la mise en place d'un revenu étudiant ou d'une allocation d'autonomie jeunesse, appelons ça comme on veut. Nous reviendrons aussi sur la réforme scélérate de l'assurance chômage qui a été mise en place sous ce quinquennat, enfin, sous ce mandat présidentiel, avec Mme Pénicaud et Mme Borne. Et nous battrons aussi pour une généralisation de l'encadrement des loyers, car nous considérons que ce sont des sujets d'une grande importance, plus particulièrement en Corse. – La circonscription que vous représentez affiche un taux de prouveté qui équivaut à 19% de la population. C'est un score extrêmement important. Est-ce qu'il y a des propositions spécifiques en la matière que vous feriez par rapport à la situation dans la circonscription ? Ou alors sur des dimensions nationales ? – La dimension nationale est très importante. Mais effectivement, pour pouvoir changer les choses en profondeur en Corse aussi, il va falloir s'atteler à des propositions plus locales. La première chose pour laquelle nous nous battrons, c'est aussi diversifier les états d'activité dans cette circonscription, mais au-delà, dans cette île. Aujourd'hui, on vit beaucoup du tourisme et du BTP. Ce sont deux secteurs de grande importance. Mais on ne produit plus grand-chose au final aujourd'hui en Corse. Et bien souvent, ce sont les emplois industriels qui sont les plus stables et les plus rémunérateurs. Vous disiez qu'il y a un taux de pauvreté de 19%. Il y a aussi un taux d'emploi saisonnier de 19%. Nous supposons qu'il y a un lien entre ces deux problèmes. – Alors une dernière question, rapidement, suite à l'assassinat d'Yvan Colonne et aux événements qui ont suivi, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'un processus de discussion. L'ensemble des élus devraient y participer. Est-ce que vous souhaitez, vous, même si vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée de Corse, y être associé ? Et sur quelle base doivent faire ces discussions ? – Et être associé, oui, tout à fait. Et sur quelle base ? Ce n'est pas à nous de dire sur quelle base. Cela fait 50 ans maintenant que le combat autonomiste existe en Corse et nous sommes toujours dans l'attente de voir quelles sont leurs propositions. Ces discussions ont commencé à être entamées et nous ne connaissons toujours pas, comment dire, ni le cadre institutionnel, ni le fond du problème, ni leurs propositions. Comment dire ? On ne peut pas prendre position sur une page blanche. Donc voilà. – Pierre-Range Moselli, je vous remercie. – C'est moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada